Camerou chez les Douglas Camerou, le fils de l'acteur Michael Douglas, est devenu papa pour la première fois. C'est sur Instagram que le jeune homme, comblé, a annoncé les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, ma reconnaissance envers toutes les mères à travers le monde a atteint de nouveaux sommets, écrit-il. « Aujourd'hui, j'ai pris part à un miracle, alors que ma petite fille venait au monde grâce à une magnifique guerrière Amazon. Je suis tellement fière de toi. » Une légende emplie d'amour qui illustrait la photo de Viviane Thib, une professeure de yoga, enceinte jusqu'au cou. Plus tôt dans le mois, Camerou Douglas avait participé à une avant-première du film que Ken Godmothé dans lequel joue sa belle-mère, Catherine Zeta-Jones. Le futur papa d'alors s'était confié sur le tapis rouge à propos du plus grand rôle de sa vie, affichant son impatience d'offrir une vie digne de ce nom à fille. À ses côtés, Michael Douglas n'avait pas caché un sentiment similaire. « Je vais être grand-père ce mois-ci, avant la fin de l'année. Je suis très excité, » avait déclaré l'acteur Oscar Izzé de Wall Street. À 39 ans, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour Cameron Douglas, acteur repenti qui était sorti de prison en 2016, après avoir passé sept longues années derrière les barreaux pour pour possession d'héroïne et vente de méthamphétamine. « J'ai pris conscience que j'étais un survivant, c'est certain, avait-il déclaré à Pigle. J'ai vraiment pris le temps d'étudier. Je lis, j'éduque mon esprit et mon âme. Ce qui m'alimentait chaque jour, était le fait de penser que je ferais tout, ce qui est en mon pouvoir pour me mettre dans la meilleure position, une fois ma liberté recouvrée. Depuis sa sortie de prison, il avait multiplié les apparitions aux côtés des siens, jusqu'au récent 100 unième anniversaire de son iconique grand-père, Pierre Douglas. Sa compagnie, Viviane Thib, avait également publié de nombreux postes autour de sa grossesse. Nulle doute que les premières photos de ce nouveau bébé Douglas ne devraient pas tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada